Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième webinaire fiers d'être artisans Nouvelle-Aquitaine qui se déroule dans le cadre de la campagne Chambre des métiers et de l'artisanat 2021. Je suis Mary Boots, chef de projet à la CPM Gironde et Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous expliquer juste quelques petits détails techniques pour l'utilisation de la plateforme et ensuite je laisserai la parole à toute l'équipe qui est avec moi. Donc vous pouvez utiliser le chat pour discuter entre vous, vous dire bonjour, nous envoyer des petits emojis si vous avez envie de réagir à ce qui sera dit. Pour poser des questions je vous recommande d'utiliser l'onglet questions qui se trouve en haut à droite. Ah attention il y a un portable allumé, les aléas du direct. Donc je disais pour poser des questions ça va être l'onglet questions en haut à droite de l'onglet chat. Ça va nous permettre du coup de pouvoir les identifier plus facilement, y répondre en les affichant à l'écran. Et ça vous permet également de voter pour les questions qui vous intéressent pour qu'on puisse y répondre en priorité. Comme d'habitude on fera quelques petits sondages pour connaître la typologie de vos entreprises donc n'hésitez pas à y répondre également. Je vous souhaite un très bon webinaire et Xavier je vous laisse la parole. Merci bonjour bonjour à tous bonjour à toute l'équipe fière d'être artisans Nouvelle Aquitaine. Donc en fait c'est notre troisième webinaire dans le cadre de cette campagne qui s'accélère aujourd'hui puisque le scrutin va s'ouvrir dans quelques jours donc le 1er octobre jusqu'au 13 octobre à minuit. Et donc juste pour rappel le premier webinaire qui a eu lieu en mai 2020-21 avait pour objectif de vous présenter les enjeux des élections des formes des métiers de l'artisanat et puis également surtout vous dire ce qu'était fier d'être artisan. Je vous le rappelle c'est la première force artisanale de France, un grand collectif autour de la Fédération française du bâtiment, de la CPME, du CNPA, de l'UMI, l'industrie des industries hôtelières, des fédérations de la propreté, des coiffeurs autour du CNEC et également des électriciens et des févrieres. Donc véritablement une dynamique interprofessionnelle très forte, très puissante, une représentation très large qui donc s'exprime à travers le pierre d'être artis. Donc ça c'était le premier webinaire. Le deuxième au 20 juillet, pour rappeler ceux qui participaient, c'est le 20 juillet, là Nathalie, notre tête de liste régionale, notre leader régional, Nouvelle-Aquitaine, vous a présenté avec son équipe les aspects programmatiques, le programme de fier d'être artisans en fait, pourquoi il faut voter fier d'être artisans, ce sur quoi il s'engage, on pourrait y revenir aujourd'hui, si vous le souhaitez. Et ce troisième webinaire qui est donc le webinaire où on va accélérer tout le processus de campagne, c'est le webinaire où on va présenter les hommes et les femmes qui se sont engagés avec Nathalie Laporte pour gagner cette élection des chambres de métiers et de l'artisanat d'octobre 2021. Donc ils se présenteront les uns après les autres, ils expliqueront le sens de leur engagement, leur vie de chef d'entreprise, comment ils concilient au fond un engagement et donc cette fonction d'élu de chambres de métiers et de l'artisanat, qu'est-ce que ça représente pour eux. Donc tous ces éléments-là seront mis sur la table aujourd'hui et vous pourrez échanger avec eux. Comme je dis souvent, on vote pour des gens qu'on connaît, on vote pour des gens qui nous ressemblent et donc là vous allez voir, vous, chef d'entreprise artisanale, artisan, artisane, eh bien vous allez avoir une équipe qui est donc sur le front, à la fois dans l'entreprise et à la fois pour vous accompagner, vous aider, vous soutenir. Donc il y a aussi beaucoup d'intrusme dans tout cet engagement. Nathalie, c'est vous qui allez avoir la parole maintenant. Alors peut-être première question, Nathalie, parce qu'on croit que tout le monde vous connaît parce que c'est vrai que maintenant vous êtes sur le terrain, mais je pense que ce serait bien que vous reprécisiez aussi qui vous êtes, votre histoire, le sens de votre engagement, votre entreprise, comment tout ça, ça se passe. Nathalie, vous avez la parole. Clairement, moi, mon engagement, je suis artisan, je n'ai pas une coquille vide, je suis toujours artisan, c'est une entreprise de peinture en bâtiment et décoration dans le sud de la Gironde, une TPE. Donc voilà, je suis aussi présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Gironde. Et pour ce faire, je suis une présidente sortante qui a envie de pérenniser son bilan de mandature. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai initié beaucoup de choses avec mes élus pendant cette mandature et notamment ce que recherchaient les collègues artisans en tout cas de Gironde, c'est-à-dire de la proximité, un engagement sur une simplification de certaines tâches administratives, un accompagnement, beaucoup de formation. Donc c'est vrai qu'à la Chambre de métier, on a beaucoup fait évoluer l'offre globale de services notamment parce que sur le terrain, on s'est aperçu que les artisans avaient des attentes bien spécifiques et surtout aussi, il fallait communiquer. Donc moi, mon envie est bien évidemment de continuer à pérenniser ce que j'ai fait pendant cinq ans et à continuer à accompagner mes collègues parce qu'en effet, nous sommes des artisans de terrain, nous aimons nos métiers, nous sommes passionnés et mes collègues, j'espère, le diront aussi. Nous sommes des vrais passionnés et on est donc du coup passionnants parce que notre but, c'est de faire aimer nos métiers, nos filières qui sont parfois mal connues. Donc voilà. Merci Nathalie. Donc vous avez dit une expression intéressante, faire aimer nos métiers, effectivement, une des grandes priorités de Chien des Arts Artisans, on peut peut-être la rappeler, c'est de valoriser, de remettre au cœur du débat public toutes les problématiques liées aux entreprises artisanales. Donc comment vous voyez la concrétisation au fond de cette mission, cette priorité ? Écoutez, vraiment, il faut qu'on soit des éléments moteurs, il faut qu'on soit vraiment présent. Moi, je pense que, enfin, mes collègues vont dire un petit peu tout ce qu'ils attendent et ce qui les anime. Et je pense qu'après, en fonction de ça, moi, j'abonderai. Là, pour l'instant, je me laisse de les écouter. C'est important que chacun ait la parole et chacun vous explique leur engagement. Très, très bien, Nathalie. Donc, on va passer en revue votre équipe au fond, Nathalie, celle qui va aujourd'hui être sur le terrain pendant pratiquement trois semaines, trois, quatre, cinq semaines, jusqu'à la fin de l'ouverture du scrutin. Donc, on va le voir parce que je les connais les uns les autres. Ils ont un point commun tous. Ils sont passionnés et à la fois passionnants. Donc, voilà. Donc, je tenais à le dire parce que c'est moi qui chemine avec vous et à vos côtés depuis quelques mois. C'est véritablement ce que je ressens. Cette passion de l'engagement qui, aujourd'hui, on le sait, est entre guillemets en crise. Au-delà, c'est difficile de trouver des hommes et des femmes qui s'engagent. Et là, on a l'exemple que c'est l'inverse. Il y a de l'engagement. La première, on va prendre des départements de votre grande, grande, grande région, douze départements. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Donc, je propose qu'on commence avec le département de la Charente. Et donc, je vais demander à Laetitia. Laetitia porte la base de se présenter très simplement, de dire quel est le sens de son engagement et comment ça se passe en Charente. Laetitia, vous avez la parole. Alors, attention Laetitia, il faut activer votre micro, on ne vous entend pas. Ah, le micro, Laetitia. Ah, elle va mettre son micro, vous inquiétez pas. Donc, vous allez voir, c'est une femme, comme je l'ai dit, passionnée, passionnante, dès qu'on aura le micro de décroché. Le micro, Laetitia. Ah. Petit souci technique. Alors, peut-être quelqu'un d'autre va passer avant Laetitia. Bon, on va inverser. Il y a deux Charentes, en fait. Il y a la Charente tout court, il y a la Charente maritime, celle qui est avec sa grande façade maritime. Et l'homme qui va porter les couleurs de fière d'être artisan dans ce département, c'est Christophe Verbeck. Donc, Christophe, j'espère que ton micro marche. Donc, tu as la parole. Bonjour à tous. Oui, mon micro fonctionne. Donc, je suis artisan. J'ai eu la chance de faire plusieurs métiers. Aujourd'hui, je suis artisan dans la maintenance nautique, la gestion et location. J'ai fait déjà un premier mandat à la Chambre des métiers. Je fais actuellement un premier mandat à la Chambre des métiers depuis maintenant presque cinq ans en tant que vice-président. C'est vrai que j'ai découvert des gens passionnés, certes, mais aussi des gens avec qui on a les mêmes valeurs, qu'on a envie de soutenir, qu'on a envie de valoriser. Et donc, je dirais aussi une certaine satisfaction personnelle, puisque moi, j'ai découvert l'engagement auprès déjà de la CPME. C'est mon troisième mandat en tant qu'administrateur. Et pour simplifier, déjà personnellement, l'engagement rend heureux. Mais le fait d'aider les autres aussi rend heureux. Donc, je le vois aujourd'hui, puisque nous sommes en campagne. C'est un vrai plaisir de rencontrer d'abord tous mes colistiers, d'aller les voir dans leur entreprise et puis de les découvrir et de découvrir que ce sont des gens, c'est très agréable. C'est un vrai bonheur. Ce sont des gens simples dans une société aujourd'hui peut-être un petit peu compliquée, avec un contexte compliqué. Ça fait beaucoup de bien. Et donc, de ce fait, ça nous motive à nous engager encore plus. Ok, merci Christophe. Donc, dans l'industrie nautique, c'est un des pôles d'activité centrales dans ce département, dans ce grand département. J'ai envie de dire, Christophe, que vous êtes un militant de la proximité. Vous le disiez d'ailleurs, vous allez dans les entreprises, etc. C'est vraiment quelque chose que vous allez mettre en œuvre au niveau départemental, je dirais, dans la continuité de ce qui avait été engagé pendant ce mandat qui se termine avec Yann Rivière. Donc, vous allez rester sur cette ligne ? Je vais rester sur cette ligne et je ferai tout pour l'amplifier, cette ligne, effectivement. C'est quelque chose qu'on avait initié sur la première mandature avec une distribution des rôles auprès d'autres élus qui puissent représenter. Je souhaite que la chambre des métiers soit énormément représentée. Elle est énormément sollicitée par les EPCI, par les communautés de communes, par les élus politiques. Quand ils veulent faire des opérations, ils ont aussi besoin de nous. Et c'est vrai que la répartition sur le territoire déjà de la Charente-Maritime avec les fonctions données à plusieurs élus permet d'assister à toutes les réunions et permet de rappeler que la chambre des métiers est là, qu'elle a tout un panel à disposition d'offres. Et on le voit. C'est vrai qu'aujourd'hui, au bout de cinq ans de présence, quand un élu, quand un préfet, quand un sous-préfet a besoin de faire une opération, de monter quelque chose, il sait qui on est et il sait nous appeler. Il sait qu'on sera toujours à ses côtés. Donc, oui, je continuerai à continuer ce qu'a initié Yann Rivière avec beaucoup de conviction. Ça, c'est sûr. Très bien. Très bien. Merci. Donc, oui, une très forte proximité auprès des décideurs politiques, des collectivités locales, de la sphère publique pour défendre à tout moment, au fond, les intérêts des entreprises artisanales. Partout où cela est possible dans votre département. Merci. On reviendra peut-être ensemble tout à l'heure, Christophe. Alors, Laetitia, on a fait la Charente maritime, la Charente. Donc, c'est le retour. Est-ce que le micro marche ? Dites-nous bonjour, Laetitia. Ça y est, ça fonctionne. Désolé. Super. Il n'y a pas de problème. Donc, vous connaissez l'objectif de l'exercice. Donc, qui vous aime ? Le sens de votre engagement ? Comment vous voyez les choses, au fond, aujourd'hui, en Charente, par rapport à cette campagne qui s'accélère ? Moi, pour faire une petite présentation rapide, je suis co-gérante d'une entreprise du bâtiment en Charente. Je suis associée avec mon frère depuis maintenant 16 ans. Nous avons repris l'entreprise de notre papa qui a été initialement créée en 1971. Donc, on va fêter les 50 ans. Donc, je baigne depuis tout le temps dans l'artisanat, même si à l'origine, je n'étais pas du tout destinée à reprendre cette entreprise puisque je me tournais plus vers des études de droit. Mais les circonstances ont fait que l'entreprise s'est retrouvée en redressement judiciaire. Et je me suis dit à ce moment-là, de par déjà mes convictions que j'avais par rapport à l'artisanat puisque je baignais dedans, autant je me lance dans la gestion de ce redressement judiciaire. Comme ça, j'ai associé ma partie droit, j'ai envie de dire, et ma passion de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, je suis rentrée, on va dire, un petit peu par la petite porte, mais croyez-moi, c'est très formateur puisque du coup, non seulement j'ai découvert le métier de l'artisanat, j'ai découvert la partie couverture puisque l'entreprise a deux axes d'activité, la couverture et de l'autre côté, la plomberie chauffage. J'ai découvert ce métier, je l'ai appris en plus sur le terrain grâce à un des plus anciens salariés qui, pendant un an, m'a formée aussi bien sur les technicités que sur l'activité propre. J'étais sur le terrain, je les ai même aidés, voilà, pour bien comprendre ce qu'était ce métier-là, pour pouvoir être, en parler avec mes clients, en parler avec mes salariés, faire valoir ce beau métier puisque quand même quand on a refait une couverture et qu'on a le client en face de vous qui a le sourire jusqu'aux oreilles et qui vous envoie des petits mots pour vous remercier du travail, etc. C'est quand même très valorisant. Donc moi, mon engagement dans Fier d'être artisan, il s'est basé là-dessus, défendre les valeurs, mais au-delà de l'aspect, j'ai envie de dire, politique de ces élections, il faut prendre en considération le côté humain, aussi bien des entrepreneurs, des salariés et la relation humaine avec les clients. C'est tout un ensemble l'artisanat, ce n'est pas que le métier en lui-même, enfin pour moi en tout cas. Voilà, c'est tout le panel que j'essaye de défendre sur la Charente en tout cas. Et avec une petite pointe d'humour, je rajouterai quelle que soit la taille de l'entreprise artisanale. Très bien. Merci Laetitia, c'était très clair. Donc effectivement, on sent que vous avez l'artisanat chevillé au corps. Vous avez parlé de convictions au fond autour de l'entrepreneuriat. Si vous aviez à les exprimer en deux ou trois mots, ce serait quoi ces convictions ? Bien compris, vous mettiez au cœur de votre approche l'homme, au fond, il y a de l'humanité dans ce que vous dites. Donc, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, c'est intéressant ? Mes convictions, elles sont simples, c'est qu'on a à travers nos métiers d'artisan, on a une richesse qui est énorme. Puisqu'on est à la fois commercial, on va faire de la mise en œuvre, on va faire du management, on va deviser, on va avoir une relation avec nos fournisseurs. Voilà, c'est tellement vaste et c'est tellement enrichissant que moi, je ne vois pas les journées passer. Je me lève le matin, je suis super contente, même si on a des difficultés parce qu'il ne faut pas se leurrer. Une entreprise, c'est quand même compliqué à gérer. On a des haut, on a des bas. Je vous dis, voilà, moi, je suis rentrée dans l'entreprise au moment d'un redressement. On ne peut pas dire que ce soit un moment le plus agréable dans une entreprise. Et pourtant, et pourtant, on s'est battu pendant trois ans, même quatre ans. Et on a réussi à s'en sortir et on a réussi à continuer à allier des liens avec les clients, avec nos fournisseurs. Donc, c'est très riche, c'est très valorisant. Voilà, moi, je vous dis, même dans les difficultés, l'artisanat, c'est valorisant. Merci, merci. Et tiens, donc, effectivement, un témoignage très fort qui met la barre très haute autour de faire d'être artisans. Nathalie, l'équipe va, effectivement, va pousser. Je pense que ça, ce sont des messages que tous les artisans comprennent, au fond. Et pour les représenter, bon, effectivement, avoir quelqu'un qui a bien compris les fondamentaux de l'artisanat et qui est profondément ancré, c'est important. Merci. On reviendra aussi tout à l'heure. Jean-Luc, bon, on continue notre tour de la région Nouvelle-Aquitaine. Nathalie, tu veux dire quelque chose ? Oui, parce que c'est important pour moi d'essayer d'interagir derrière chacun de mes collègues. D'abord, pour les remercier de leur engagement, pour leur diversité, justement, d'abord de métier aussi, mais aussi pour leurs idées. Parce que cet engagement, il s'est fait, bon, bien sûr, assez naturellement. Mais après, il faut travailler sur un projet. Et ce projet, moi, on l'a construit tous ensemble. Et vraiment, on a senti une vraie dynamique, une vraie cohésion, une même envie commune, des vraies valeurs. Et ça, pour moi, ça a été hyper important parce que c'est quelque chose qu'on ne s'imagine pas forcément. Et douze départements, c'est chaud quand même. Et ça s'est fait, mais vraiment naturellement. Et je crois que chacun pourra rajouter sa petite pire à l'édifice. Mais voilà, notre lancement de campagne officielle a été fait donc lundi. Et clairement, vraiment, ça nous a fait beaucoup de bien de nous retrouver enfin face à face plutôt que d'être souvent en visio. Et on se dit qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes envies. Et ça, clairement, c'est important. Donc, Christophe est quelqu'un que je connaissais un peu parce qu'il était VP de la Charente-Maritime. Voilà. Mais je ne le connaissais pas du tout sous cet angle. Et je suis très fière d'avoir appris un peu à connaître mieux et en tout cas qu'il ait cet engagement permanent. Laetitia, c'est une toute nouvelle. Et je te remercie, Laetitia, parce que clairement, toi aussi, tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de générosité. Et quand tu parles de richesse, tu as une richesse d'âme aussi. Et ça, pour moi, c'est hyper important. L'équipe, elle ne se fera et elle ne gagnera que justement à travailler sur l'humain parce que les artisans, ils ont besoin d'humanité, surtout pendant cette crise sanitaire. Voilà, c'était ce que je voulais... C'est important et puis il faudra effectivement continuer avec les autres membres de l'équipe. Ce qui a été dit par Nathalie et qui est très important effectivement et qu'on a vécu tous ensemble et ce qui donne une force considérable à l'équipe, Nouvelle-Aguitaine, c'est qu'elle s'est mobilisée autour d'un projet qu'elle a construit elle-même. Un projet pour défendre politiquement, mais au sens de servir l'artisanat dans sa grande région. Effectivement, ça, c'est très, très fort. Et je pense que ça va transpirer quand les électeurs artisans iront mettre leur bulletin de vote fiers d'être artisans dans les enveloppes. Jean-Luc, alors en Corrèze, donc là aussi, on est très mobilisés aujourd'hui pour gagner ces élections. Je vous laisse vous présenter, Jean-Luc. Alors, je vais d'abord ouvrir mon micro. Alors, moi, je suis hôtelier restaurateur à Brive. Je suis cuisinier de métier et j'y tiens absolument à ce métier de cuisinier. Et je suis passionné depuis 40 ans. Et donc, j'exploite un hôtel-restaurant avec mon épouse, deux salariés et trois apprentis. Puisque ce qui est important, c'est de transmettre. Et mon engagement est venu dans le sens où je trouvais que c'était plan-plan, qu'on avait perdu un peu de pouvoir en le mettant à la région, de vouloir remettre un peu le département un peu au cœur du système, qu'on faisait beaucoup de com' et pas beaucoup d'actes. Et moi, je veux qu'on retourne dans le réel, qu'on aille voir même le petit mécano qui a la tête dans le guidon, qui ne lève pas la tête et qui paye trop de charges et qui ne s'en sort pas. Et puis pour lui, la chambre des métiers, c'est loin, ça ne l'intéresse pas. Et donc, rouvrir les chambres pour que les artisans viennent nous voir, ils viennent redynamiser tout ça. Moi, je suis trop triste quand je vois qu'il n'y a que 20% des artisans qui se déplacent pour voter. Et donc, rien que pour ça, le combat vaut le coup d'être mené pour remobiliser au moins ces artisans à dire non, non, mais vous voyez, on ne sert pas à rien. On est là pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment être au plus près de vous ? C'est ça qui compte. Enfin, moi, à mon avis, donc je me rends disponible à chaque fois que je le peux parce que j'essaye d'être au maximum présent dans mon entreprise. Tout le monde sait ce que c'est que de mener l'entreprise. Donc, mais je passerai mon temps à être au service de les charges, machin, un truc. Voilà, je veux être le plus présent possible et surtout défendre le département. Alors, pas vis-à-vis de la région parce qu'il faut le travailler ensemble, mais qu'on soit porteur de projet, qu'on ait des idées d'avenir. C'est pour moi ça qui compte. Voilà. OK, merci Jean-Luc. Donc, effectivement, une volonté très forte, mais qui est partagée par toute l'équipe, on en a discuté, de réouvrir les chambres, de faire que ce ne soit pas des outils au service d'un appareil, mais un outil consulaire au service de tous les artisans qui se réapproprient leur chambre au fond. C'est véritablement l'objectif que vous venez d'exprimer. Merci Nathalie. Alors, la Corrèze, un département qui veut être au cœur de la dynamique de Nouvelle-Aquitaine, si j'ai bien compris. Ben oui, mais Jean-Luc, il a très, très bien, très, très bien retranscrit en tout cas ce qui se passe hélas sur son département, c'est-à-dire visiblement pas grand-chose. Mais en tout cas, il a raison. La région doit être évidemment une tête de réseau, un élément moteur, mais ne doit surtout pas être centralisateur comme il l'est à l'heure actuelle. Donc, voilà. En effet, je vois Philippe Parnois qui m'écrit « Est-ce que tu es prête pour être là la prochaine présidente régionale ? » D'abord, il faut que je gagne mon département pour avoir cette légitimité encore plus vérifiable. Mais oui, bien sûr, parce qu'en effet, je ne veux pas être la présidente régionale qui existe, puisque le président actuel, c'est vraiment de la centralisation. Je veux qu'en effet, les départements puissent garder de l'autonomie, parce que je le vis, moi, au quotidien dans ma chambre de métier. Et clairement, je souhaite en effet être cette présidente qui laisse de l'autonomie au département. Donc, voilà. Merci, Jean-Luc, de ton engagement. Ça, c'est un sujet qu'on pourra réaborder peut-être à la fin de notre webinaire, c'est-à-dire que cette fameuse régionalisation que FIER D'Etre Artisans avait sous la forme telle qu'elle a été voulue par l'UDEP, appelons un chat, donc présente des risques, effectivement, de concentration que toute l'équipe FIER D'Etre Artisans va combattre pour donner de l'autonomie à tous les départements. Je sais que c'est la priorité des priorités. Alors, merci, Jean-Luc. Bon, on a quelques absents, il faudra nous en excuser, mais comme on l'a dit, parfois, c'est compliqué de croiser les engagements professionnels et donc les engagements FIER D'Etre Artisans. Donc, Paul Chaput, qui est l'homme de la Creuse, n'est pas là. Il fait donc laisser Nathalie en dire quelques mots. C'est un homme super. Donc, Nathalie, vous avez la parole. Oui, donc, Paul est le président sortant de la chambre de métier de la Creuse. Il est menuisier charpentier. Il a une entreprise de 8 salariés. avec une succession de cinq générations. Il est très, très engagé. Il a fait un excellent travail au sein de sa chambre départementale. Il a constitué une liste avec une représentation équilibrée sur l'ensemble du département de la Creuse, en prenant en compte également des artisans qui sont d'origine britannique parce qu'en effet, sur son territoire, il a beaucoup d'artisans britanniques avec lesquels il veut travailler en effet, notamment sur la traduction pour les artisans qui ne maîtrisent pas la langue. Et donc, je trouve que c'est une belle dynamique, un bel enjeu. Et pourquoi pas, notamment, et je pense que Didier en Dordogne, Didier Gouraud en Dordogne, on parlera peut-être tout à l'heure, mais lui aussi, il a des britanniques notamment sur son territoire. Donc, pourquoi pas mettre aussi en place un système commun par rapport à ça. Donc, Paul est vraiment un gars très chouette et qui, en tout cas, a fait bouger aussi sa chambre de métier. Et j'aime à le dire, c'est un petit département avec peu de… Enfin, un grand département, mais avec peu d'artisans. Mais en tout cas, ils sont bien épaulés avec l'équipe parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi d'élus qui repartent avec lui. Donc, ils sont à nouveau ses colistiers. Voilà, merci Nathalie. Effectivement, son objectif à Paul, c'est d'exploser les taux de participation. Il veut, en plus d'être élu, évidemment, avec son équipe, il veut être le champion en France du taux de participation. Donc, on va voir s'il va y arriver. Mais il est en bonne voie. En tout cas, il nous a assuré qu'il dépasserait largement les 30 %. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire mieux que certaines élections que vous connaissez de nature politique. Donc, merci Nathalie. Donc, on va passer. On évoquait la Bordeuil. Didier, vous, alors là, c'est la série des présidents sortants. Didier est également président de sa chambre. Donc, Didier, quel homme êtes-vous ? Quel est le sens de votre engagement ? Comment ça fonctionne tout ça en Bordeuil ? Si je dis tout sur moi, ça risque d'être long. Non, je vais faire bref. Je ne suis pas d'une famille d'artisans au départ. Donc, je ne vais pas tomber dedans. Je l'ai fait par choix. J'avais largement de quoi aller plus loin à l'école. Et au désespoir de mes parents et de mes profs, que j'ai choisi un métier et que j'ai exercé toute ma vie, que j'exerce encore un peu avec mon fils, en tout cas avec passion. Voilà. Donc, j'ai, dans le cadre de mon métier, évolué. Parce que forcément, ceux qui sont uniquement que bouchés aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y en a plus. Donc, il faut être bouché, charcutier, traiteur, conserveur. Quand on est en Dordogne, on est souvent aussi volaillé, trippier. En tout cas, on a les plusieurs compétences pour arriver en tout à réussir à tenir, à se développer et à faire que les métiers puissent perdurer. Donc, dans ce cadre de métier de boucher, j'ai occupé 22 ans la présidence de la boucherie de la Dordogne. J'ai été président régional. J'ai même été vice-président national. Donc, la boucherie, je n'ai pas fait le tour parce qu'on n'en fait jamais le tour, mais j'ai beaucoup de réseaux dans ce coin-là. Et puis, naturellement, parce que je suis un défenseur, le syndicalisme, c'est un peu ma vie. Petit à petit, je me suis intérêt à la chambre des métiers et tôt, puisque là, j'ai 25 ans de maison, j'ai été élu à la chambre des métiers. Alors, pas président. Et puis, je ne me levais pas du tout le matin. Je n'y pensais pas du tout à me rasant le matin. Simplement, il s'est trouvé que la dernière fois, pour des raisons diverses et variées, la possibilité m'a été offerte. Je l'ai saisi et on a gagné les élections. Avec un très fort taux, puisqu'on a été les meilleurs de France, semble-t-il, en pourcentage. Donc, je pense et j'espère qu'on a fait le job pendant 5 ans. En tout cas, je m'y suis employé. Avec ma place de trésorier, qui est une place importante quand même à la région, on peut considérer que j'ai fait à peu près que ça, puisque je ne travaillais chez moi que le dimanche pour remplacer les salariés, parce que ça les arrangeait bien. Donc, ça me permet, et d'un côté, de garder l'accès au métier, tout en facilitant quelquefois les dimanches à des salariés ou à mon fils quand il ne souhaite pas prendre une journée. Voilà, grosso modo. Alors, vous allez me dire, au bout de 25 ans, qu'est-ce qui fait qu'on est toujours là ? Est-ce que c'est par plaisir ? En tout cas, pas du tout. Moi, c'est par envie, parce que je le dis, mais alors vraiment sincèrement, j'ai toujours la foi dans l'artisanat. Alors, moi, je suis plutôt dans l'humain. Il faut que je croie dans les hommes avec qui je suis. Et je dois reconnaître que malgré mes 25 ans, je suis toujours épaté, ébahi de la richesse jusqu'à ce que peuvent nous proposer souvent les artisans sur le territoire. Que ça soit dans l'innovation, dans sa capacité à se dépasser, dans la résiliation quelquefois. Enfin, dans plein de choses, je suis surpris. Je trouve qu'il y a des portraits extraordinaires. On a des gens véritablement de talent sur les territoires. Et je suis vraiment hyper fier de pouvoir les représenter. Des fois, je me dis, mais franchement, tu as 15 000 artisans derrière toi et tout. C'est quand même une lourde responsabilité. Un CFA de 1 000 apprentis à gérer, c'est pas rien. Un dixième de la population, grosso modo, de la Dordogne est directement liée à l'artisanat. Voilà, c'est un vrai poste à responsabilité. Il faut le prendre ainsi. Et je mouille le maillot pour que les artisans soient pour le moins défendus, en tout cas, ou moins reconnus, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Les artisans ont souvent été, bon, pas désavoués ni brocardés, mais pas loin quand même. Et donc, je trouve que depuis quelque temps, il y a un retour, un retour à ce que peut-être que c'est le local. En tout cas, on s'aperçoit souvent qu'on a, à quelques mètres de chez soi, des choses de bien mieux que de courir, des chercher bien loin. Et l'artisan, en tout cas, chez moi, je m'en suis aperçu. Véritablement, il n'y a pas un village de Dordogne qui n'a pas un artisanat. Donc, voilà. Je vais m'arrêter, j'ai compris. Oui, mais c'était… Alors, qu'est-ce qu'on a ressenti à travers les propos de Didier ? C'est effectivement… Il y a deux choses qui ressortent, à mon avis. C'est sa passion pour défendre l'artisanat. Et puis, un fil conducteur qui va de Laetitia à Didier, donc, d'un département à l'autre, c'est la dimension humaine, cette richesse que porte l'artisanat. Nathalie, allez. Ah non, Didier, c'est dithyrambique. C'est un vrai, vrai passionné. Quand je l'ai rencontré il y a cinq ans, ça m'a fait beaucoup sourire, parce que c'est vrai qu'il connaissait bien les chambres de métier et du coup, il avait déjà cette verbe. Ce qui m'a agréablement surprise, c'est qu'en effet, et il l'a dit d'ailleurs, il est toujours émerveillé par les artisans qu'il rencontre. Il est toujours comme moi, il se lève le matin et on est content non seulement d'aller dans nos entreprises, mais aussi à la rencontre de nos collègues et aussi à la chambre de métier, voire nos collaborateurs. Donc, tout ça, c'est, on va dire, un charme qui ne bouge pas. Et donc, voilà. Et merci, Didier, d'être toi et de me porter aussi, parce que, voilà, ça aussi, on peut se dire qu'on est une équipe d'amis maintenant. On peut se le dire. Donc, voilà, c'est important. J'ai beaucoup de charme. Merci, Nathalie. Donc, merci, Didier. Effectivement, c'était très intéressant. Alors, on continue à faire le tour de l'équipe. Donc là, normalement, c'est les Landes, c'est les forêts de pin, c'est Didier. Mais alors, Didier, je ne sais pas s'il est connecté. Je vois sur mon écran qu'il est déconnecté. Donc, on va peut-être attendre un peu. Et je propose, on reviendra vers lui, je propose de me tourner vers l'Intégaronne. J'aperçois David, David Pujol. Donc, lui aussi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec cette tête de liste départementale. Il est passionné aussi, mais je vais le laisser le dire, se présenter, nous faire partager ses convictions, le sens de son engagement. David, vous avez la parole. Et le micro a décroché. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Bonjour à tous, à mes colistiers et à vous tous qui avaient la gentillesse de nous écouter cet après-midi. Donc, moi, effectivement, je suis tête de liste dans l'Otégaronne et mon activité dans l'automobile avec des concessions automobiles et une activité de carrosserie. Donc, on va dire qu'on couvre tous les métiers liés à l'automobile et qui sont représentés au niveau de notre CFA sur l'Otégaronne. C'est un engagement récent, la Chambre des métiers. Moi, ça sera mon premier mandat. Donc, c'est par rapport à des gens expérimentés qui ont déjà exercé, je sais moins comment marche une Chambre des métiers. Par contre, j'ai une vision assez précise de comment j'aimerais que ça marche. Donc, ça va nous permettre d'agir. On a construit une liste sérieuse et compétente. On a vraiment voulu que tous les secteurs du Lot-etgaronne soient représentés. Et ce qui est important et ce qui nous différencie vraiment sur notre territoire par rapport à la liste en face, c'est qu'en fait, on n'a pas fait une liste de copains. Alors, copains, on va sûrement le devenir. Mais aujourd'hui, on a vraiment eu à cœur, quand on a constitué la liste, d'aller chercher des gens compétents. Alors, je ne sais pas si Nathalie a ce sentiment par rapport aux têtes de liste départementales. Mais moi, en tout cas, j'ai cette volonté. Sur la liste, les trois quarts des gens, on ne les connaissait pas il y a six mois. Par contre, on a vraiment voulu aller chercher 35 personnes qui avaient envie de s'impliquer et pas des gens qui disaient « Oui, si tu veux, tu n'as qu'à me mettre ». Parce que c'est toujours un peu le risque. Et si derrière, on veut vraiment être présent aux côtés des artisans, aller vers eux, être aux côtés des permanents de la Chambre, il faut qu'on ait vraiment un noyau de gens engagés et éviter un travers d'un président qui deviendrait un peu un roi fainéant et qui ne ferait plus que les inaugurations au bout de quelques mois de mandat. Nous, ce qu'on dit à longueur de journée, parce qu'on arpente beaucoup le terrain sur ce mois de septembre, parce qu'effectivement, on veut gagner et on a à cœur de gagner largement, c'est que oui, on va aider, mais ils n'ont vraiment pas une équipe dynamique engagée qui va faire le taf. Déjà, on le montre en étant très présent. C'est pour ça que j'étais un peu en retard, parce qu'on jongle un peu entre nos différentes interventions, mais on leur vend vraiment des gens d'action. Merci, David. C'est ce que nous, nos intentions. Et ce qu'on rend aussi en allant à la rencontre des gens, c'est qu'on a des gens passionnés, et on a une vraie bienveillance. C'est-à-dire qu'on se fait très rarement claquer la porte. Les gens sont à la limite surpris, mais ils ne sont jamais mécontents qu'on s'intéresse à eux et à leur activité. Donc ça, c'est un vrai plaisir quand on va rencontrer nos artisans. Voilà, sur le terrain, du terrain, toujours du terrain, c'est le leitmotiv de Nathalie. Ce qui est intéressant avec la candidature de David, c'est qu'au fond, on voit que cette équipe, Nathalie, avant que vous preniez la parole, on voit que cette équipe, elle est très diverse. Au fond, il y a des gens d'expérience, des présidents sortants, il y a des nouveaux qui arrivent. On voit une nouvelle génération de jeunes entreprises. David dit, bon, voilà. On n'est pas dans la logique d'autres organisations où on est en limitage. Là, on sent qu'il y a de la jeunesse aussi qui est arrivée. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques de faire d'être artisan. Nathalie, un petit mot sur David. Ah oui, c'est clair. Et là, on voit, c'est de la jeunesse aussi, ça nous porte. Laetitia, David, vraiment, ça fait du bien d'avoir du sang neuf, on va dire, entre guillemets. C'est absolument pas péjoratif pour les autres. Mais du coup, avec cette vision, justement, d'objectivité, et de neutralité par rapport à la chambre de métier dans lesquelles ils auront la chance de pouvoir, en tout cas, être engagés. Et puis, moi, j'aime beaucoup David parce qu'il a un franc de parler. C'est, voilà. Il aime que les choses soient claires. Il sait ce qu'il veut, comme nous tous, bien évidemment. Mais il sait ce qu'il veut, en tout cas, dans sa chambre de métier qu'il connaît parce qu'il a justement son vice-président ou je ne sais pas qui tu as mis, je pense que tu as mis Pascal. Pascal, vice-président, oui. Voilà. Donc, il a un vice-président qui est déjà élu dans la chambre de métier du Lot-et-Garonne et donc qui maîtrise vraiment plutôt bien, justement, la chambre de métier. Ce qu'ils savent, du coup, c'est ce qu'ils ont envie d'y mettre, pour que cette chambre de métier soit, on va dire, plus moderne, plus communiquante et plus sur le terrain. Donc, voilà. Merci, David, de ton engagement à nos côtés. Merci, Nathalie. On continue notre tour de piste. Il nous reste quatre têtes de liste. Donc, on va en timing, il n'y a pas de problème. Sachant qu'on a quelques excuses. Alors, je ne sais pas si Didier peut s'exprimer. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend, Didier. Je ne sais pas si vous m'entendiez. Ça y est, j'ai retrouvé la discussion pour se parler. Bon, Didier, c'est votre tour, en fait. Et bien, Didier Massy, comment vous le vivez ? Allez, c'est parti. Didier Massy, j'ai une entreprise de construction bois dans les Landes, donc, pays béni du bois. Oui. J'ai 60 salariés, et effectivement, mon leitmotiv, c'est la formation depuis toujours, puisque j'ai, en 15 ans, à peu près formé une cinquantaine d'apprentis. Donc, pour nous, c'est dans notre fibre et dans nos cœurs, bon, donc, de mener ce combat, parce que c'est un combat dans les Landes, puisque j'ai été, bon, je suis président de la CPME, je suis vice-président de la Fédération du bâtiment, et je suis élu de la Chambre des métiers des Landes, mais nous avons été placardisés, et nous nous sommes restés dans un coin, sans droit de parler, et surtout pas de lever la main. Mais ce n'est pas grave, et notre engagement, effectivement, de ces gens qui sont restés dans l'ignorance et dans le silence, c'est justement de bouger, de faire évoluer les choses. Vous avez l'honneur certain de connaître notre président, ce brillant monsieur, qui parle beaucoup, mais qui ne fait plus grand-chose. La preuve, il y a un désarroi total dans notre Chambre des métiers. Il n'y a plus de directeur territorial, il est absent depuis des mois et des mois et des mois. Le président ne va plus au CFA, puisque j'ai rencontré le directeur du CFA, qui est livré à lui-même. Le schéma des Landes est très complexe, mais on sait que notre combat va permettre de gagner la région. Parce que c'est vrai que nous, qui ne sommes pas des élus des années précédentes, on va faire la différence et on va vous apporter notre énergie. Je suis allé me chercher une liste tout seul, parce que j'ai, à part la Fédération française, qui m'a beaucoup aidé. Je suis allé sans trop de syndicats autour de nous, mais nous y sommes arrivés et nous avons des gens exceptionnels. Des gens exceptionnels avec des dimensions d'entreprise, puisque moi, j'ai une entreprise un peu importante. Forcément, je suis le MEDEF, je suis tout ça, mais c'est très facile à contrer, parce que quand on montre le nombre d'apprentis qu'on a formés et qu'on sait que le président, en face, n'en a jamais formé de sa vie. Mais on est très, très motivés. On va se battre sur tous les terrains, puisque je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire dans les Landes, beaucoup de dynamique à apporter. Les gens se sentent abandonnés. Donc, ne serait-ce que notre présence et de les rencontrer, on leur apporte déjà un petit peu d'air frais. Et je pense que ça va être dur, ça va être compliqué. Les gens en place sont toujours intéressants. Par contre, comme M. Vernier continue à mener la campagne, comme s'il était à la tête de liste, il est partout. Il prend la parole partout, puisque le futur président qu'il voudrait mettre en place n'a quasiment pas la parole à prendre. Donc, c'est pour ça qu'on a un coup à jouer et on le sait. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Excusez-moi, Xavier. Une petite anecdote qui, quand même, vaut la peine. Vous savez que ma vice-présidente vient de la liste d'en face. Et elle a découvert lundi, à Basas, tout notre ensemble de vie. Et en rentrant, elle m'a dit, mais c'est exceptionnel ce qu'ils font de tous ces gens-là. Je n'aurais jamais pensé que face à nous, il y avait des gens qui avaient du cœur, des valeurs et vraiment de l'engagement. Elle m'a dit, Didier, je suis très heureux de t'avoir rejoint et je vais décupler toute ma force pour vraiment apporter, et c'est la force qu'on a en face de nous, donc pour pouvoir apporter notre victoire et l'affaire. Parce que je pense que la vérité, c'est un esprit, fier d'être partisan. Ce n'est pas une multitude de choses, c'est un esprit. Et cet esprit, il va nous porter, il va nous emmener vers la victoire, forcément. Merci, Didier. Oui, tu as raison, c'est un esprit. J'ai noté à plusieurs reprises le mot exceptionnel, donc une équipe exceptionnelle, les résultats qui seront exceptionnels, j'en suis sûre. Donc, Nathalie, ça fait chaud au cœur d'entendre un coéquipier avec une telle passion, une telle envie. Ah non, mais c'est formidable. Surtout que Didier, c'est vrai que le pauvre, comme il l'a dit, il a maillé son département pour se trouver des colissiers. Il y a pris du temps, il y a mis de l'énergie. Mais on peut voir dans toute notre diversité, c'est ce qui nous est arrivé. Je pense que cette mandature nous a servi, en tout cas pour les anciens présidents de chambre de métier que nous sommes, nous a servi à nous faire comprendre qu'on avait envie, pour cette fois-ci, pour ce nouveau mandat, de personnes engagées, investies, avec du réseau, et puis humains, bienveillants, qui, dans la même optique que nous, en tout cas, réussir, faire évoluer les valeurs de l'artisanat. Et là, Didier l'a très, très bien retranscrit. Donc, merci, Didier, de ta confiance et de ton investissement. Merci, Didier. Ce n'est pas fini. J'ai décidé de prendre du 1er au 14, de me mettre en marge de mon entreprise pour faire tous les jours aller faire voter les gens. Non, je ne vais pas chercher. Parce qu'ils peuvent vous promettre, ils peuvent tout vous promettre, mais ça peut ne pas passer. Donc, si on y va, ça va me coûter quelques apéros, plein de choses, mais ce n'est pas grave. Bravo. Non, mais c'est bien. C'est comme ça qu'on y arrive. Merci, Didier. Merci à vous. Merci à vous. Pour qu'il passe, donc, on reste dans notre timing. Donc, on a l'homme des Pyrénées-Atlantiques qui n'était bloqué aujourd'hui qu'avec des obligations professionnelles, donc Jean-Bernard Viven. Je laisse Nathalie en dire quelques mots. Donc, Jean-Bernard est menuisier. Il a repris l'entreprise il y a une quarantaine d'années. Il a constitué une liste de candidats volontaires, motivés, pareil, équitablement répartis, en tout cas sur son département. Il a choisi d'être tête de liste parce qu'encore une fois, c'est un artisan qui a envie de faire partager sa vie de menuisier, son expérience d'artisan, son envie de travailler, notamment avec les jeunes, parce qu'en effet, il veut aussi, lui comme nous tous, mieux faire connaître les valeurs de l'artisanat et donner accès à nos métiers et à nos filières. Donc, voilà. Jean-Bernard, c'est quelqu'un, hélas, il n'est pas là, pareil, qui vient d'arriver, que j'ai appris à connaître ces derniers mois, qui était quelqu'un de très introverti, qui parle très, très bien de son métier, mais dès qu'il doit prendre la parole, était très timide. Et je suis vraiment fière de tout ce qu'il a fait, en tout cas, pour apprendre à mieux se libérer dans la parole. Et voilà. Donc, je suis très fière qu'il fasse partie de notre équipe et fière d'être artisan à ses côtés. Merci, Nathalie. Effectivement, les Périennes Atlantiques, en 2016, c'est un département où les scores étaient très, très, très serrés entre un fier d'être artisan et l'UDEP. Il y avait quelques dizaines de voix d'écart. Et là, je pense qu'on va faire la bascule compte tenu de la qualité de l'équipe, de l'implication de Jean-Bernard. Donc, voilà. Merci, Nathalie. Juste pour abonder, pour dire que, justement, l'enjeu sur les Périennes Atlantiques est vraiment crucial, puisque, en effet, ils ont perdu même pas une centaine de voix la dernière fois, alors qu'ils avaient énormément œuvré sur le territoire. Et puis, surtout, et ça, c'est ma petite note, mes collègues tête de liste vont en rire, parce qu'en effet, le chef de file régional, ce sera Gérard Gomez, qui est donc président actuel des Périennes Atlantiques. Donc, j'aime à dire, il faut dégommer Gérard Gomez. Voilà. Ça, c'est la petite plaisanterie, et c'est la seule fois où je fais un petit, un petit tacle, évidemment, à nos... Adversaires. ...nos missions, parce qu'en effet, de toute façon, il faut en parler. Très bien. Merci, Nathalie. Alors, on va faire, on va faire quelques kilomètres, puisqu'on était dans les Périennes Atlantiques, et on va remonter dans les deux Cèbres. Donc, c'est les deux départements les plus éloignés de votre grande région, avec Nathalie Gauthier, la présidente sortante, donc qui repart avec beaucoup d'envie. Donc, Nathalie, je sais, je ne vois pas ma image, mais j'entends la voix. Donc, Nathalie, c'est à vous de nous dire un peu comment vous... qui vous êtes, et puis comment vous voyez les quelques jours qui viennent pour gagner, enfin, conserver votre département. Oui, bonjour à tous. Je vais couper la caméra parce que j'ai quelques soucis de réseau, je ne voulais pas que ça me perturbe. Donc, bonjour à tous. Nathalie Gauthier est présidente sortante, mais qui se représente pour le nouveau mandat, aux côtés, bien sûr, de notre tête de fil, Nathalie. On a appris à se connaître tout au long de ces cinq années qui ont été, ma foi, très, très rapides. Je ne les ai pas vues passer. Je suis très fière de reconduire cette liste « Fiers d'être artisans ». Alors, nous, dans les deux scènes, nous avons travaillé sur six engagements qui rejoignent évidemment les engagements aussi de la Chambre régionale. Ce que l'on veut, c'est être des élus au service de tous les artisans. On ne veut pas que les artisans se sentent isolés. C'est pour ça qu'on prône beaucoup la proximité, on est sur le terrain. Et ce que l'on veut, c'est comme on a un département qui est très, très long entre le nord et le sud, c'est qu'on ait un maximum d'élus qui soient au chevet, je dirais, des artisans. On l'a vu là, pendant cette COVID, ça a été très, très apprécié de nos artisans puisque nous avions mis sur le terrain des personnes compétentes, des agents à côté de nos élus. et je suis heureuse d'avoir maintenu ça parce que quand je suis arrivée, la première chose qu'on voulait me faire faire, c'était fermer toutes ces antennes qui étaient sur nos petits secteurs parce que ça coûtait soit disant de l'argent. Nous, on a fait le pari élu des Deux-Sèvres de garder ces antennes parce qu'elles sont indispensables. C'est vrai qu'au départ, j'avais évoqué un bus. Alors, je vois que Nathalie l'a fait dans la Gironde et j'en suis très fière. Je ne désespère pas de faire mon bus dans le 79. Donc, voilà. Et après, on a une chambre qui est tournée vers, bien sûr, le développement économique parce qu'il est important d'accompagner nos artisans sur les transitions numériques, sur la transmission, sur le partage aussi du savoir parce que je dis toujours qu'on a un savoir mais on ne le fait pas souvent à ses savoirs dans les médias. Donc, dès que l'on peut, nous, on travaille beaucoup sur la communication dans les Deux-Sèvres. Quand je suis arrivée, on ne parlait jamais, jamais, jamais de la chambre des métiers. Là, on avait pratiquement trois articles par semaine qui sortaient soit sur le CFA ou la chambre des métiers. Donc, c'est important d'exister mais surtout de le faire savoir. Ce qu'on veut aussi, c'est bien sûr assurer à tous les artisans une saine et loyale concurrence parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore quelques gens qui travaillent illégalement et ça, on fait surtout attention. On a une recrudescence, nous, dans les Deux-Sèvres avec les garagistes qui se montent comme ça, dans un champ où c'est compliqué en partenariat avec les collectivités et la préfecture parce que c'est important qu'on soit à côté de nos élus aussi de terrain, les EPCI, on travaille beaucoup avec eux. Alors, bien sûr, un bon dada, c'est de préserver l'autonomie des douze départements. Moi, sur mes Deux-Sèvres, je suis une inconditionnelle du terrain donc il faut absolument qu'on ait notre existence à travers la régionalisation mais je sais que ça tient un corps aussi à notre tête de liste président. Absolument, absolument. Voilà, donc là-dessus, je ne suis pas inquiète là-dessus. Voilà, et puis après, d'être au service, bien sûr, de nos artisans et je finirai sur mon dada qui est la formation parce que si on veut demain avoir des jeunes qui reprennent nos entreprises, il faut absolument être sur tous les fronts au niveau de la formation c'est-à-dire adapter aussi tous nos référentiels parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses à revoir. Voilà, moi j'ai pu, j'ai eu l'occasion pendant mes cinq ans de finaliser mon projet puisque c'était un projet et maintenant c'est devenu une vraie réalité, la réhabilitation du campus de New York qui existait, qui n'avait jamais été rénovée. Donc, on est sur un projet de 22,8 millions et je suis allée chercher pendant ces quatre années, quatre ans et demi, 13,5 ans. Donc, voilà, ça c'est notre fierté et c'est vraiment dire, voilà, accompagnons nos jeunes pour qu'ils puissent demain reprendre nos entreprises. Et la dernière action… Dernière chose, Nathalie, dernière chose. Dernière action, bravo les artisans, que l'on fait et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et sur 57 établissements scolaires, j'ai réussi à fédérer 52 établissements scolaires de l'enseignement du département national. Voilà, et je finis là-dessus. Bravo, merci Nathalie. Nathalie, c'est quelqu'un qui est très, très, très dynamique, vous le sentez à travers ses propos, elle a fait beaucoup de travail effectivement pendant le dernier mandat, donc normalement elle va colter les fruits de tout ce travail dans quelques semaines. Nathalie ? Alors, Nathalie ? Comme Didier Gourault, Nathalie Gauthier est non seulement dit urambique sur son mandat, parce que, on va le dire, moi j'aime le dire parce qu'elle a kiffé, elle kiffe, Didier aussi, on kiffe, donc c'est important, c'est important, elle a aussi, en effet, cette parole franche, son envie irrépressible par rapport à la formation et on a vraiment un travail en commun à faire, je vois qu'il y a eu une question d'ailleurs, si je peux me permettre d'y répondre maintenant, qui a posé une question, en effet, quelles sont les actions qui vont être menées pour avoir encore valorisé l'apprentissage auprès des jeunes et auprès des patrons qui sont parfois frileux d'en prendre et ne se rendent pas cons, enfin bon, voilà, clairement, bon, c'est vrai que nous, en Gironde, Nathalie, tu l'as dit, on a le bus des métiers et de l'artisanat qui va en effet dans les collèges et certains lycées pour mieux faire apprendre aux jeunes nos métiers, nos filières, parce que 250 métiers, en effet, c'est un peu diffus, donc clairement, on a un gros enjeu là-dessus et en effet, comme l'a dit aussi encore Nathalie, c'est on doit travailler sur les référentiels et pas que, il y a beaucoup de, enfin, tout a changé et il y a beaucoup de choses qui ont changé et on doit innover aussi au point de vue de nos formations, donc c'est un gros enjeu de valorisation des apprentis. Très bien, merci. Merci Nathalie, donc on arrive dans la dernière partie de notre webinaire, on va respecter le plus possible le timing, c'est la règle qu'on s'est fixée. Il nous reste deux départements ou malheureusement avec deux femmes. C'est une autre des particularités de faire d'être artisan en Nouvelle-Aquitaine, c'est que c'est une liste avec des têtes de liste très bien équilibrée entre les hommes et les femmes. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de régions en France qui sont aussi bien, donc, où la parité est aussi bien respectée, au moins par rapport aux têtes de liste, je le dis bien. Et donc, on a Nadine, Karine, qui est absent, donc Nathalie va en dire quelques mots et puis on a Nadine Jadot également, qui malheureusement n'est pas là, donc on en parlera aussi, tu vas en dire quelques mots. Je fais… Voilà les deux. Karine Desroses, donc la Vienne, elle est conjointe collaborateur avec son époux, pâtissière chocolatière à Montmorillon, c'est la présidente sortante. Il y a une situation un peu particulière et originale cette fois-ci, puisque Karine conduit la liste qui était notre adversaire il y a cinq ans. Elle s'est heurtée depuis 2017 à l'hostilité de plusieurs poids lourds de sa majorité. Et donc, voilà, comme son objectif est de travailler pour tous les artisans, elle a souhaité rejoindre les valeurs de Fier d'être artisan où elle se ressent beaucoup. Elle m'a dit surtout, n'hésite pas à le dire parce que clairement, je veux que ça se sache. Je suis vraiment extrêmement fière d'avoir rejoint Fier d'être artisan parce que ça correspond non seulement mieux à mes valeurs, mais aussi parce que vous êtes un collectif et que vous êtes solidaire et moi, j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. Donc voilà, ça c'est par rapport à Karine. Donc Karine, qu'on connaissait mes collègues et moi du coup dans l'opposition, mais qui n'était pas vraiment une franche opposition, qui était une opposition, voilà, on ne comprenait d'ailleurs pourquoi, on ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas avec nous, mais bon, voilà. Donc merci, elle est avec nous et on est très, très fiers d'être à ses côtés. Je vais parler maintenant de Nadine Nadeau, donc en Haute-Vienne, qui est gérante d'entreprise de conditionnement et d'insertion à Limoges, créée en 2003. Elle a constitué une liste de personnes volontaires, jeunes, fédérateurs et elle est décidée à faire bouger les choses au sein de la CMA du 87. Bon, le 87, vous savez que c'est le président Jean-Pierre Gros qui est notre président régional actuel, donc voilà, d'après ce que Nadine dit et d'autres collègues, c'est que ça ne bouge pas beaucoup dans la Haute-Vienne, oui, c'est ça, dans la Haute-Vienne, donc elles souhaitent faire bouger les choses. Elles se sont prêtes à défendre les valeurs de fiers d'être artisans sur l'ensemble du territoire essentiellement rural en allant à la rencontre des artisans en apportant son expérience du relationnel avec les décisionnaires locaux et ça, c'est une particularité sur laquelle elle veut vraiment travailler et elle est assez intransigeante là-dessus. Donc voilà, c'est deux beaux profils, deux belles présidentes, voilà, donc soyons fiers d'être artisans à leur côté. Voilà, merci Nathalie, donc ça y est, on a fait le tour de tous nos départements, des douze départements, donc vous l'avez compris, c'est fiers d'être artisans, ce sont des vrais artisans, c'est la première chose qu'on peut retenir. Fiers d'être artisans, c'est la diversité, on sent la diversité générationnelle, on voit bien qu'on mélange l'expérience avec le changement, la nouveauté, c'est la passion, vous l'avez, ça a été, c'est des mots qui ressortent, on ressent à travers les propos cette dimension de la passion, le respect de l'individu, de l'homme, de l'humanité, ça a été un fil conducteur aussi, de mettre en avant cette responsabilité des artisans, faire d'être artisans vis-à-vis de leurs collaborateurs, vis-à-vis des apprentis, vis-à-vis des jeunes, et puis c'est tout simplement une véritable envie, une véritable implication de servir, on est bien dans cette notion-là, de servir et d'accompagner, de soutenir l'artisanat, les artisans nouvelles à quitter. Nathalie, ce n'est pas à moi de conclure, moi je ne suis qu'un simple animateur dans cette affaire, donc on est parfaitement dans le timing, on a même dépassé un peu, Nathalie, alors c'est quoi le message de notre dernier webinaire, puisque donc, je ne sais pas si on en aura d'autres désormais, sans doute pas, dans le cadre de la campagne en tout cas, c'est le dernier, donc ce que vous avez dit, on va retenir en fait, sans doute en grande partie, le dernier message. Nathalie, à vous la conclusion. Eh bien, écoutez, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, je suis extrêmement fière de notre équipe régionale, de vous tous, mes chers collègues têtes de liste, vous m'avez beaucoup apporté pendant ces quelques mois, je suis, vous savez, vous me connaissez maintenant, je suis dans l'humain, mais pas que, puisqu'on doit aussi défendre nos valeurs et on est un peu dans un rôle qui va être un peu dur maintenant, puisque ça va être du politiquement, je l'espère correct, et si c'est incorrect, on s'en débrouillera, on va dire plus tard, mais ça, c'est autre chose. Moi, ce que je veux, c'est qu'on rentre dans notre dynamique de réunions, de rencontres artisanales, que nous fassions voter au maximum du 1er au 14 octobre, fiers d'être artisans, bien évidemment, et puis que nous portions nos valeurs et que nous expliquions tout ce que nous avons envie et je pense que là, on l'a bien retranscrit. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre implication, je suis extrêmement fière de cette équipe et je ne le dirai jamais assez, donc nous allons gagner, nous devons gagner et là, franchement, soyons fiers d'être artisans ! Très bien, merci Nathalie pour ce message, vous pouvez vous applaudir. Peut-être Meryl, dire que le webinaire sera en ligne donc il y aura un replay, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez préciser Meryl ? Tout à fait, dès lundi, vous pourrez le regarder en replay, on le mettra sur la chaîne YouTube de la CPME Gironde, Nathalie ou Pascal, je ne sais pas si vous avez un autre billet de diffusion aussi mais dans tous les cas, vous serez tenus au courant. Merci à tous. Voilà, merci, bonne soirée à vous tous et bonne campagne au Nouvelle Aquitaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.